Je continue mais je dis que ce n'est qu'ensemble qu'on peut avancer Je vous remercie Au risque d'être taxé de villagiste, une expression en vogue ces derniers temps dans les coulisses de l'hémicycle, je vais essayer de vous épargner les détails, combien même les préoccupations de mes concitoyens restent toujours nombreuses. Je dois toutefois dire à certains élus et à certains commis de l'État aussi qu'ils se reconnaîtront que cette étiquette ne me dérange pas autre mesure. Si je demande l'élargissement d'une piste dans un village pour évacuer des vieux patients et empêcher la propagation des incendies, alors je suis villagiste. Si je demande à réaliser un réseau d'assainissement pour éviter la propagation de maladies à transmission hydrique, je suis villagiste. Si je m'insurge contre l'exploitation sauvage et anarchique des carrières pour protéger l'environnement et éviter des maladies pulmonaires à mes concitoyens, je suis villagiste aussi. Si je défends un monument de la trompe du CEM Serb de là, à Jema Sarij, pour que d'autres ne viennent pas verser des larmes de crocodile sur ces décombres, alors là, je suis même fier d'être villagiste. Vous m'aurez compris, monsieur Loélie. Je reviens maintenant au point inscrit à l'ordre du jour pour exposer seulement, sous forme de proposition, ce que dans le mouvement Assylum, nous considérons comme conditions sine qua non pour le développement du secteur de la jeunesse et des sports. Mon intervention peut s'apparenter à une mise en garde contre une mauvaise gouvernance. Nos responsables ont tout intérêt à rectifier leur feuille de route qui nous a mis sur le banc des sociétés les plus précaires. C'est pour cela que je voudrais que l'on s'inscrive plutôt dans une politique globale où tous les secteurs doivent être impliqués autour des mêmes idéales, pas seulement la jeunesse et les sports, une jeunesse responsable des enjeux de l'époque, voire initiée aux technologies de pointe, non assise à regarder ce qui se passe chez les autres. D'où une infrastructure qualifiante, des grandes écoles de mathématiques, la réhabilitation de la formation d'enseignants et de l'IA. Quant au sport, il faut lui redonner sa place dans les petites classes, un lévier d'éclosion et d'épanouissement des talents, d'ascension sociale, d'égalité des chances. Ce qui nous amène à l'impérativité de la réforme de notre école, l'adoption des méthodologies d'éveil, d'acquisition de connaissances et non leur mémorisation. En résumé, une politique de développement du secteur jeunesse et sport dans notre pays devrait être intégrée et multidimensionnelle en se concentrant sur des infrastructures, l'éducation, l'inclusion et le soutien à l'élite sportive tout en impliquant les jeunes dans la conception des politiques. Les responsables doivent également travailler en partenariat avec le secteur privé et les acteurs internationaux pour garantir le succès de ces initiatives. Je voudrais enfin terminer par ceci. Et là, je m'adresse exclusivement à mes camarades élus. Toutes tendances confondues, je dis bien. Nous sommes arrivés aujourd'hui, presque à la fin de notre mandat, et lors de la troisième session, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait une intervention exclusivement cabile dans l'espoir que chacun de vous allait faire la même chose au moins une fois. Ceux qui en auraient fait 47 dans notre langue mère, ils n'ont fût malheureusement rien, sinon quelques bribes pour certains. Ceux qui n'en ont pas, mais alors pas du tout, la mémoire de Benay Wali, Mbarkeit Mengilet, Haroun, Boulifa, Kamal Hamzal, Idir, Feraoun, Mabri, Mohia et tant d'autres encore. Mais ceux qui n'en ont surtout pas, la mémoire de Matoub Lounès qui a dit un jour c'est le magistrat d'article Sahar.